Bonjour à tous, ici Jojo67 et je vais vous parler d'une application qui s'appelle BitSMS. Donc première chose à voir, c'est un iPhone Jabrikeo 3.0+, c'est juste pour les iPhones. Là j'ai un iPhone 3GS Jabrikeo 3.2 avec background. Vous allez en bas à droite dans rechercher et vous allez taper BitSMS. Donc B-I-T-E-S-M-S. Voilà, BitSMS. Donc là il est au 4.5 et vous le trouvez dans la source de Big Boss. Il faut savoir quand même qu'il est gratuit pendant un certain temps, environ je crois deux semaines, un mois. Puis après il vous faut payer une licence, environ 8 euros, on va voir. Vous installez, confirmez et vous faites un petit reboot. Après ça vous allez avoir l'application BitSMS, vous ouvrez BitSMS. Vous faites BitSMS a pour fonction de rajouter des fonctions sur l'envoi des SMS. Donc vous aurez quelque chose qui va s'apparaître comme ça, qui va apparaître comme ça. Donc là vous avez les réglages, une sorte de roue. Et là pour envoyer des SMS. Donc vous appuyez ici pour les réglages. A propos, ça donne des informations sur la licence qu'on a, si vous avez payé la licence et tout. Combien vous avez envoyé des SMS précédemment, combien vous avez de contacts et tout et tout. C'est tout. Après vous pouvez envoyer vos SMS soit par BitSMS, soit par l'opérateur. Alors pour envoyer des SMS par BitSMS, il faut avoir du crédit. Et pour avoir du crédit, il faut en acheter. Donc vous allez dans Buy. Et les SMS, les prix sont assez raisonnables. Environ 4 euros pour 50 SMS, on va le voir. Alors, dépêche-toi s'il te plaît, je n'ai pas que ça à faire. Surtout qu'il ne faut pas que je dépasse le temps. Voilà. Donc là vous pouvez envoyer pour 4,50€ SMS. 8,105€ SMS. Et au fur et à mesure que vous en achetez plus, vous avez des SMS gratuits comme là, 80€. Vous avez 1200 SMS et 200 SMS gratuits. Soit environ 6,7 centimes les SMS. Après, donc la licence c'est 8,50€. Vous pouvez payer par Paypal, par carte bancaire, par Visa. Après, il parle du forfait qu'on a. Donc moi j'ai forfait illimité. Le nombre d'SMS qu'on a envoyé précédemment. Voilà. On voit intelligent, ça je ne sais pas ce que c'est. Puis après, voilà, les fonctions. Alors, l'envoi rapide, je vais vous montrer après qu'est-ce que c'est. Réponse rapide aussi. L'orientation, pas besoin. Discrétion, voilà, c'est pour avoir des informations sur le destinataire. Si vous voulez avoir, donc si vous voulez qu'il affiche le message. Donc là par exemple, OK, thanks, c'est le message. Afficher le nom, c'est John Doe. Et show alert, c'est... Je ne sais pas. Après, signature, c'est quoi signature ? En fait, vous écrivez n'importe quoi. Moi par exemple, c'est Johan. Et lorsque vous écrivez un message, Johan se met tout le temps à la fin. D'accord ? Correction auto, il vous faut l'application Alpine. Euh, non, l'application InSpell. Qui est payant sur le site d'Astore environ 1,30€. Qui permet de corriger les fautes. Donc si vous l'avez, vous activez. Smiley, c'est pour afficher les smileys. Des dessins et tout. Des drôles de tête là. Accuser de réception, c'est pour voir si votre dessinateur a eu le message. Verrouillage par code, c'est un truc de sécurité. Pour, si vous ne voulez pas que les gens voient vos SMS que vous avez envoyés et tout. Et image contact, c'est pour afficher la photo du contact du dessinateur, je veux dire. Tône du dessinateur. Voilà. Donc, dès que vous avez fini de cocher tout ce que vous voulez, vous... Voilà. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple là, j'ai pas envie de déverrouiller, j'ai pas envie de m'embêter, aller dans l'application Message. Donc il vous faut appuyer sur le volume, soit plus ou moins, je vais appuyer sur plus. C'est plus. Et il y a quelque chose comme ça qui va s'apparaître. Qui va apparaître. Donc, A, c'est le dessinateur, donc moi ça va être le portable, portable, voilà. Et comme vous constatez, la joanne, donc la signature, tout en la fin. Donc là, je vais faire test, test, tac, tac. Et vous pouvez l'envoyer. Donc vous envoyez, tac, voilà. Et je le ressors. Donc ça affiche comme ça, portable, test, joanne. Il aura la réception qui va s'afficher, voilà. Message délivré, c'est pour l'accuser de réception. Et pour enlever ça, il suffit d'appuyer sur la croix rouge. Tout simplement, voilà. Après, vous pouvez aussi envoyer vos SMS lorsque vous êtes en train de faire un jeu. Ou quand vous êtes sur une application, par exemple Dailymotion. Voilà, j'ai pas envie de quitter l'application. Mais j'ai envie d'envoyer un SMS. Il suffit d'appuyer sur le volume. Et là, d'appuyer sur Envoi rapide. Envoi rapide. Voilà, il aura la même chose qui va s'afficher. Donc là, c'est les mêmes choses à faire. Vous tapez et tout. Et aussi. Voilà. Par exemple, ouvrir, c'est quoi ? C'est en fait, quand vous ouvrez, vous avez tous les SMS que vous avez envoyés précédemment. A votre destinataire, donc le portable. Donc là, il affiche tous les SMS qu'on avait envoyés précédemment. Voilà. Et puis, après, appeler. Ça, vous devez savoir. Appeler, c'est pour appeler les dessinateurs. Donc, c'est tout, je crois. Il faut que j'aille assez rapide. Vous pouvez aussi envoyer vos SMS. Ah oui. Donc là, vous constatez ici qu'il affiche le nombre, mince, on ne voit pas trop bien. Le nombre d'SMS que vous êtes en train d'écrire et le nombre de lettres que vous avez utilisées. Punaise, on ne voit pas grand-chose. Bref, là, il a un chiffre, 154 avec un tiré et après, à côté, 160 et un SMS. Un petit 1. Punaise, pourquoi on ne voit pas ? Oh là là, la qualité reste un peu pas très bonne. Donc là, c'est vraiment pas mal pour ceux qui n'ont pas SMS illimité. Vous pouvez savoir combien d'SMS vous allez envoyer et combien il vous reste de lettres pour envoyer un SMS ou deux SMS, etc. Voilà, c'est tout. Donc, c'était JojoL67 pour vous parler de l'application BitASMS uniquement pour iPhone. Bien sûr, j'ai briqué. Voilà. Donc, abonnez-vous à mon canal de YouTube et à celui d'iPoTouch is the Pro. Merci. Et allez aussi sur notre site www.ipoTouchisthePro.com. Au revoir.